salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Moussa Fal et pour les nouveaux donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et pour les habitués donc je vous remercie d'être venu donc pour la vidéo d'aujourd'hui c'est juste je voulais vous parler donc des études aux états unis donc comment faire pour émigrer aux états unis facilement sans dépenser vraiment beaucoup d'argent sans se prendre trop la tête et sans se tracasser donc du coup je vais vous montrer une procédure qui est simple et facile donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous pour ne plus rater d'autres vidéos donc de ce fait comme je disais je vais vous montrer une procédure qui est vraiment très très facile pour émigrer aux états unis donc c'est quoi la procédure la procédure est que la majorité partie des gens avant tout la majorité partie des gens il aime bien partir aux états unis étudier mais il n'arrive pas pourquoi parce que ils vont trouver que les démarches c'est trop long déjà ils ne parlent pas anglais la procédure donc la procédure elle sera trop trop compliqué mais il y a une méthode qui est plus simple qui est plus facile surtout nous les francophones on parle pas déjà anglais donc de ce fait on veut étudier aux états unis mais c'est on trouve cela compliqué pour nous mais c'est simple donc aujourd'hui si vous souhaitez étudier aux états unis ce que je peux vous dire ce que je vous conseille c'est de choisir juste une université de ne pas prendre un programme vraiment scientifique ou quoi que ce soit informatique parce que ça sera trop compliqué pour vous déjà vous connaissez pas la langue une fois que vous êtes sur place ou bien même une fois que vous commencez votre procédure on va vous refuser le visa parce que la majorité partie des gens au moment de l'entretien ils sont calés à pour à cause de ça donc de ce fait ce que moi je vous propose aujourd'hui ce que je vous conseille c'est de trouver d'abord une université une fois que vous trouvez une université donc trouver une université auquel à l'intérieur il ya une institut de langue donc une institut de langue pourquoi exactement c'est pour que vous puissiez étudier l'anglais donc c'est ça donc la procédure que je voulais vous expliquer aujourd'hui la procédure est que vous allez trouver une institut de langue donc pour étudier l'anglais vous trouvez d'abord une université si vous avez une université et vérifier d'abord si à l'intérieur de l'université il propose des cours de langue de ce fait si vous avez trouvé l'université et que l'université propose des cours de langue inscrivez vous maintenant à l'université donc une fois que vous inscrivez donc ce n'est pas du tout cher donc les frais varient entre 30 30 $ et 150 $ donc et la procédure elle est vraiment simple donc il suffit juste d'avoir votre passeport et de regrouper vos diplômes donc pour la procédure de regrouper votre diplôme et d'avoir si par exemple vous avez besoin d'un garant donc vous trouvez votre garant donc l'université va vous fournir donc je vais vous montrer tout cela donc ils vont vous fournir une fiche auquel votre garant va remplir et il va s'assurer que donc pour le garant va remplir la fiche pour s'assurer qu'il il va vous prendre en charge et aussi il va fournir les preuves donc de capacité financière comme les rélevés bancaires les six dernières rélevés bancaires donc c'est ça que vous avez besoin et si vous êtes votre propre garant aussi donc il suffit juste d'avoir les six dernières rélevés bancaires votre diplôme et votre passeport mais s'il ya il ya une personne qui est garant pour vous qui sera garant pour vous et celui il doit vous fournir donc une preuve de capacité financière qui est six les six dernières rélevés bancaires et vous allez remplir une fiche donc c'est le garant qui va le remplir une fiche donc de garantie donc il va attester que qui va vous garantir qui va subvenir à vos besoins donc c'est en quelque sorte ça donc de ce fait donc une fois que vous avez votre admission donc l'admission vous allez avoir donc votre document qui est le les documents d'acceptation donc une lettre d'acceptation de la part de l'établissement est aussi donc un document de l 20 le document on l'appelle l 20 donc c'est un certificat d'admissibilité au statut d'étudiant non immigrant donc c'est ça en quelque sorte donc ces documents ça va vous permettre donc ces deux documents à travers ces deux documents que l'école va vous fournir ça va vous permettre d'obtenir un visa f1 donc et c'est très facile la procédure donc de toute façon tout ce que je viens de vous dire je vais vous le montrer sur la machine on va aller directement sur la machine je vais vous montrer les universités quelques universités et on va sélectionner une université et on va essayer de faire la procédure comme je vous ai dit les amis donc si vous avez besoin d'étudier aux états unis donc ne choisissez pas un programme ni quoi que ce soit choisissez de faire l'anglais étudier l'anglais avant tout une fois que vous avez étudié l'anglais une année de l'anglais donc normalement à travers une année de l'anglais vous avez la possibilité maintenant de continuer sur cette université et continuer vos études donc c'est en quelque sorte ça c'est en quelque sorte ce que je voulais vous dire aujourd'hui de ce fait pour on va juste passer directement sur la machine et je vais vous expliquer donc je vais vous montrer quelques quelques universités et par la suite je vais vous montrer on va juste prendre un exemple d'université et je vais vous montrer la procédure à faire pour souscrire à cette université donc je pense que on va directement partir sur la machine et on va voir le tout on va voir tous les détails très bien donc là on est maintenant sur la machine comme je vous ai promis je vais vous présenter quelques universités donc ce n'est pas seulement ces universités il y en a plusieurs 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 des milliers des universités donc moi j'ai juste pris quelques exemples je vous ai j'ai pris quelques exemples 6 universités ou 7 comme ça donc c'est juste pour vous montrer la procédure à suivre donc les universités donc sont là donc vous pouvez donc faire des recherches à propos de ces universités et je veux prendre une ou deux universités donc voir si on va donc essayer de faire la procédure comment on va déposer comment on va donc essayer donc le déposer notre candidature pour avoir donc une admission dans une université pour 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 apprendre l'anglais dans une institut dans l'une de ces universités donc de ce fait ce qu'on va faire donc je vais d'abord aller sur l'université sur l'université donc c'est pittsburgh donc elle est là on est sur le site de l'université donc il suffit de de faire tant que vous n'avez pas vu institut donc vous ne prenez pas l'université il faut que dans l'université vous puissiez avoir une institution une institut de langue donc autant qu'il n'y a pas une institut de langue si vous cliquez sur l'université si vous faites une recherche donc si vous ne voyez pas l'institut donc ne prenez pas donc l'université donc je vais vous montrer par exemple un exemple là on va accéder donc sur l'université Georgia donc ça c'est l'université Georgia jouinette on va faire ceci on va accéder et une fois qu'on est sur le site donc vous allez voir application donc vous allez voir donc ce que vous allez faire ne cliquez pas directement sur application parce que si vous cliquez sur application vous allez donc vous allez donc tomber sur d'autres programmes comme d'autres programmes comme les cours scientifiques et informatiques et tous les cours que vous voulez donc si vous cliquez sur application mais nous on n'a pas besoin de ça nous on a besoin seulement des cours de langue d'anglais donc on va venir sur recherche comme vous le voyez ici on peut aussi traduire la page mais on va venir sur recherche on va taper English as a second language on va cliquer sur entrée on va patienter donc ne venez pas sur l'application ici donc maintenant une fois que vous avez effectué une recherche comme vous le voyez donc là on voit English language institut tant que vous n'avez pas vu institut sous vos recherches ne cliquez pas donc English language language institut ELI donc et on va cliquer une fois qu'on clique automatiquement on va venir sur cette page donc on vient sur cette page donc vous allez venir sur ELI appli ELI appli donc on clique sur ELI appli et là automatiquement on est maintenant sur l'application pour déposer notre admission donc c'est en quelque sorte ça donc maintenant pour l'admission on va le faire vite fait mais par contre il y a d'autres informations qui sont importantes donc comme on le lit concernant je vous ai aussi parlé donc des preuves financières les preuves financières donc comme l'attestation de garantie et aussi les quatre dernières élevées bancaires les six dernières élevées bancaires de votre garant ou aussi et le passeport et votre votre diplôme donc les si vous avez des diplômes donc vous devrez donc les envoyer sur ce site comme vous le voyez vous devrez renvoyer tout cela sur ce site on va essayer de cliquer ici sur preuves de ressources pour voir pour vérifier quelques trucs juste pour que vous puissiez comprendre et par la suite on va commencer à faire la démarche très bien donc ça c'est donc vous allez descendre vous allez voir Afi David Afi David de soutien financier ça c'est on va cliquer pour que je puisse vous montrer donc c'est ce que vous devrez envoyer à votre garant si vous avez un garant donc vous l'envoyez ceci il doit le remplir il va le signer et il va vous aussi fournir il doit vous fournir aussi les six dernières élevées bancaires c'est ce que vous devrez envoyer et aussi votre passeport à vous et votre diplôme donc vous avez besoin de ces quatre papiers pour envoyer tout cela sur l'adresse cette adresse comme je viens de vous dire vous devrez l'envoyer sur cette adresse et une fois que vous avez vous allez envoyer cela donc du coup on va juste retourner sur l'application pour vous montrer donc une fois que vous envoyer les documents vous remplissez le formulaire parce que vous devrez d'abord remplir le formulaire une fois que vous terminez à remplir le formulaire cela va maintenant que vous allez envoyer les documents nécessaires pour que votre demande soit traité donc de ce fait les frais donc ça varie entre 30 et 150 dollars donc il y a aussi d'autres universités qui avant tout ils vont vous faire passer les tests pour vérifier exactement votre niveau donc parfois donc les frais des tests c'est à 30 dollars aussi donc de toute façon tout ce que vous allez dépenser sur la procédure ça vous revient non ça ne va pas dépasser normalement les 200 et 200 dollars en quelque sorte donc tout ce que vous allez faire sur la procédure pour obtenir votre L20 et votre lettre d'acceptation et ça ne va pas dépasser normalement et ça ne va pas dépasser normalement les 200 dollars donc il faut bien lire si vous êtes sur le site essayez donc de faire la traduction lisez si vous ne parlez pas anglais traduisez la page pour que vous puissiez mieux comprendre cela pour que vous puissiez mieux comprendre les frais et pour que vous puissiez mieux comprendre aussi les démarches à faire et tout donc c'est ce que je vais vous expliquer donc je vais juste vous montrer la procédure donc nous sommes sur l'application ce qu'on va faire on va traduire pour qu'on puisse faire vite donc on a dit sélectionner les termes pour laquelle vous postulez donc nous on va essayer par exemple de dire été été vous lisez ici automatique vous lisez mais c'est le mois de mai on va mettre 2024 et on lui dit comment donc on va mettre par internet par exemple recherche internet on dit non je vais remplir tout cela parce que j'avais rempli tout cela à l'avance donc vous mettez votre nom prénom et date de naissance je vais mettre une date de naissance le mois on lui dit on va mettre un mois très bien on dit genre on veut mettre mal ça va c'est juste un exemple que je vous rende lien je veux dire par exemple frère et numéro de téléphone je mets son numéro de téléphone et son adresse mail je mets son adresse mail donc ça c'est les coordonnées en cas d'urgence et ici on vous dit information sur les visas information sur les visas vous mettez j'ai besoin de formulaire i20 pour demander un visa étudiant donc le formulaire l20 donc excusez moi j'ai dit i20 c'est l20 donc c'est le formulaire l20 comme je vous ai expliqué donc ce formulaire c'est à travers ce formulaire que vous aurez la possibilité donc de déposer votre visa étudiant donc c'est en quelque sorte ça concerne c'est en quelque sorte donc avec le formulaire i20 et aussi donc et la lettre d'acceptation c'est ce que vous avez besoin exactement pour que vous puissiez déposer votre visa f1 donc de ce fait donc c'est cette cage qu'on va cocher les autres c'est on va pas cocher parce que ça ne nous concerne pas donc mais chacun avec son statut nous vu que nous sommes à l'étranger c'est ce qu'on a besoin mais dans d'autres situations donc chacun avec sa situation mais nous dans notre situation on dit qu'on a besoin de j'ai besoin du formulaire l20 pour demander un visa étudiant F1 donc et là on va information pédagogique donc vous allez concerné les informations pédagogiques parce que cette page je l'ai traduit mais normalement si vous la traduisez pas donc vous allez avoir les mêmes informations mais je l'ai traduit seulement donc on lui dit sélectionner tous les nouveaux d'études que vous complétez lycée licence donc si vous avez étudié si vous êtes passé en lycée si vous avez votre diplôme plus comme le bac plus 2 ou bac plus 1 vous mettez diplôme associé donc ça c'est licence donc on va mettre ceci et on lui dit après avoir terminé vos études en anglais à l'anglais envisagez-vous de poursuivre vos études aux Etats-Unis on va mettre oui et j'ai l'intention de postuler à Georgia donc je vais continuer pardon et ici donc c'est les informations on va mettre non non vous lisez attentivement vous mettez non non et par la suite on va cliquer sur les deux et ici on va mettre on dit logement étudiant sur campus vous vous lisez on va mettre non et ici on va mettre la signature signature et la date d'aujourd'hui vous mettez la date d'aujourd'hui par exemple et tout est bon vous allez soumettre le dossier comme ceci comme vous le voyez et là vous allez venir s'y mettre le passeport je sélectionne un passeport comme vous le voyez et là tout est bon maintenant donc comme vous le voyez donc j'ai mis mon passeport et là tout est bon et on va attache donc c'est bon maintenant donc comme vous le voyez c'est simple les amis donc ça c'est donc ça c'est l'une des universités Georgia Ginette donc maintenant une fois que vous terminez vous allez mettre donc vous allez soumettre le dossier donc on va le traduire donc on va le mettre aux formules donc vous soumettre le dossier c'est ici que vous cliquez et tout est bon donc maintenant une fois que vous faites ceci donc une fois que vous faites ceci donc vous allez juste envoyer tous les papiers donc vous allez envoyer tous les papiers comme je vous ai montré sur l'adresse mail cette adresse mail donc vous allez envoyer donc votre papier donc sur cette adresse mail ça ça concerne cette école donc vous allez envoyer vos papiers comme je viens de vous dire le passeport et les preuves financières de vos garants et l'attestation que je vous ai montré et aussi vos diplômes donc vous allez envoyer le tout sur cette adresse donc maintenant on va prendre l'exemple de Saint Petersburg donc l'université donc of Pittsburgh donc on va essayer aussi de faire une simulation sur cette université donc ce sont les mêmes procédures une fois que vous accédez donc maintenant sur l'université Saint Petersburg donc par exemple je vais juste vous montrer un exemple si vous venez on va mettre univers uni donc comme vous le voyez donc sur l'université automatiquement dès que vous faites une recherche donc vous allez même lire par vous même donc s'il y a un centre de langue ou pas parce que vous allez venir automatiquement vous allez voir English Languess Institute donc vous donc ici vous avez vous allez savoir que donc sur cette dans cette université il y a un institut de langue donc tant que vous n'avez pas vu institut sachez que donc cette université ne contient pas donc d'institut de langue en anglais donc du coup là comme vous le voyez une fois qu'on clique ici on va automatiquement tomber sur le même formulaire qu'on avait pour l'université Saint-Pittsburgh donc et ce qu'on va faire maintenant on va essayer de lire aussi on va traduire cette page parce qu'elle est en anglais je l'ai juste traduit donc ici on nous dit la demande prend environ 20 minutes à compléter une fois que vous avez lancé l'application vous ne pouvez pas la sauvegarder et y revenir plus tard si vous fermez si vous fermez ou quittez la paille vous devrez redémarrer l'application avant de commencer votre candidature ressemblez les documents donc comme je vous ai dit ressemblez tous les documents qui seront nécessaires à votre candidature passeport preuve de diplôme d'études secondaires ou fréquentation d'une université garantie financière donc remplissez et soumettre le formulaire de candidature en ligne et dit soumettre les frais de candidature pour le programme auquel vous postulez pour d'autres pour plus d'informations veuillez consulter donc les frais donc pour chaque université les frais sont différents et le modèle de paiement aussi c'est différent donc pour cette université une fois que vous soumettrez la candidature donc normalement pour cette université il y a les tests des tests d'examen vous voir donc ils vont vérifier votre niveau et tout donc il suffit de lire les pages vous cliquez donc la page les pages ici les pages de frais de scolarité vous cliquez vous allez avoir les informations comment payer vous allez aussi avoir les informations et on nous dit un membre de votre équipe d'admission vous contactera dans les six à sept dans les sites dans les cinq à sept prochains jours ouvrables pour confirmer que votre candidature est complète ou si les informations supplémentaires sont nécessaires donc et les documents d'acceptation comme toujours les documents d'acceptation une fois que si votre demande est complète et tout donc une fois que vous vous passez les tests donc on va vous envoyer vos documents comme la lettre d'acceptation de l'i et le document l 20 donc comme vous le voyez pour les documents de pour les demandeurs de visa f donc c'est ça en quelque sorte donc vous aurez besoin de la lettre d'acceptation et le document l 20 et pour pour faire donc pour déposer votre visa donc f1 et les documents seront envoyés par courrier donc maintenant ce qu'on va faire on va venir s'y remplir le formulaire en cliquant plus de formulaire et ce qu'on va faire on va venir automatiquement et c'est donc de remplir ici on va essayer de mettre vite aussi donc on est dit au programme intensif et on met next suivant donc c'est juste les mêmes principes donc on le voit ici donc on nous dit le passeport on va le traduire pour vérifier on dit votre on nous dit avant de commencer assurez-vous d'avoir les copies numériques de votre passeport et état financière preuves préparatifs académiques et documents du sponsor donc tout ça je voulais déjà montrer c'est quoi exactement document du sponsor donc ça signifie la personne qui se porte garant pour vous comme ces rélevés bancaires les six dernières rélevés bancaires et et tout donc du coup là on est sur la partie on va juste compléter faire ceci on va mettre la date d'adresse de ici c'est l'adresse que les états unis ça nous concerne pas ça ça concerne pour ceux qui sont déjà aux états unis ici on va mettre adresse du pays d'origine donc on nous demande est-ce que l'adresse auquel donc qu'on souhaite recevoir le L20 est la même adresse donc nous on va le mettre oui donc il suffit juste de traduire cela si vous comprenez pas ce quoi copiez ceci et il y a google traduction et si on veut mettre notre passeport comme toujours on met notre passeport on fait ceci on clique sur suivant et on provient quelque part la date on nous dit du moins enfin on va juste mettre une date par hasard c'est la langue aux parlé on va remettre le passeport on remet le passeport on va cliquer sur suivant très bien donc là on a passé cette étape donc ici on nous demande donc les documents mais c'est pas nécessaire de remettre des documents aussi vu qu'on va envoyer tous les documents sur cette adresse cette fois ci les documents on va l'envoyer sur cette adresse donc tous les documents qui sont là vous allez les envoyer sur cette adresse mail et ce n'est pas besoin donc de remettre aussi les documents ici donc on va cliquer sur suivant et on a besoin donc vous pouvez traduire aussi ici comme vous voyez on nous dit type de visa donc nous on a besoin du visa student F1 comme vous voyez et on va vous lisez aussi donc on va mettre ici non donc on va mettre ici yes donc vous traduiscez donc si vous n'avez pas la traduction donc ici on nous dit est-ce qu'on a besoin de l 20 pour donc pour le visa donc pour le visa étudiant F1 donc c'est qu'est-ce qu'on nous demande ici et ici on va mettre non donc il suffit juste de lire selon chacun sur sa son statut plutôt on va cliquer sur suivant et ici qu'est-ce qu'on nous dit on va juste traduire aussi donc ici on nous dit ici ça concerne la personne on nous demande ici concernant les fonds donc si les fonds ce sont mes fonds personnels ou bien c'est la famille donc famille dans mon pays d'origine ou bien famille personne aux états unis donc si par exemple c'est un garant le garant est votre famille donc vous mettez famille si le garant est aux états unis vous mettez ceci si c'est vous même qui financez vos études vous mettez fonds personnels par exemple c'est juste un exemple si c'est un membre de votre famille qui vous fournit comme votre garant si c'est lui votre garant vous mettez famille ma famille dans mon pays d'origine s'il est dans votre pays d'origine s'il est aux états unis aussi donc chacun selon sa situation aussi et ici qu'est-ce qu'on nous demande on nous demande concernant quels sont les documents qu'il va fournir donc un relévé bancaire actuel et origine à votre nom si par exemple vous mettez fonds personnels c'est obligatoire de choisir un relévé bancaire actuel et original à votre nom si par exemple vous choisissez ma famille par exemple dans mon pays d'origine donc normalement vous allez choisir un relévé bancaire original et à jour une lettre sponsor donc c'est ça en quelque sorte et aussi donc une attribution donc bourseaux ça c'est pour celle ci donc une fois que je choisis donc ici c'est donc les réponses doit correspondre pour ces deux mais on va mettre par exemple ceci quand je vais financer moi et mes études et ceci et par la suite ici aussi parce que ici c'est les documents du garant qu'on nous demande ici mais vu que on va les envoyer on va envoyer le tout sur cette adresse mail donc pas la peine de les envoyer pas la peine de le téléverser ici on va juste cliquer sur suivant et donc là on nous dit où est-ce qu'on entendu parler de de l'université on va mettre site net vous faites ce que vous voulez on traduit donc vous allez voir et ça c'est la dernière partie on va mettre ceci et on clique sur ce maître donc chers amis donc comme vous voyez donc c'est vraiment simple et facile donc d'immigrer aux états unis une fois que vous avez fait ceci vous avez votre lv1 et vous avez votre lettre d'acceptation donc qu'est ce qui reste la procédure à suivre si vous allez remplir le formulaire que les deux formules ds des états unis que que j'ai déjà fait que je vais vous mettre le lien en dessous donc une fois que vous remplissez le formulaire donc vous allez choisir f1 cette fois ci pas le b et vous allez choisir le visa f1 et vous allez suivre la procédure remplissez le formulaire et par la suite vous allez prendre le rendez-vous une fois que vous prenez votre rendez-vous vous allez amener tous les papiers et vous déposez votre visa pour les états unis et vous allez partir aux états unis donc et il ya les entretiens aussi donc une fois que vous avez vous allez amener vos documents une fois que vous prenez votre rendez-vous vous prenez votre pour le jour j donc vous allez amener vos documents et vous allez passer en entretien donc ça sera plus facile pour vous donc si vous avez une admission donc et que vous parlez pas en ici aussi vous parlez pas anglais donc le mieux c'est de passer par là donc de d'avoir d'abord une admission de cours de langue une fois que vous avez votre admission de cours de langue vous pouvez émigrer facilement aux états unis donc je pense que chers amis on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine